Ce qui est intéressant, c'est que des historiens, dans 200 ans, quand ils se diront « mais comment ça se fait que cette civilisation est morte aussi rapidement ? » Eh bien, ils tomberont par exemple sur un livre comme ça, ils feront « ah oui ! » « Ah ben d'accord, oui, non mais d'accord ! » Donc là, on déambule, on va faire semblant de déambuler et de tomber par hasard sur des livres que j'aime bien, peut-être. On ne sait pas. Alors déambulons. Bon, évidemment, voilà ça. L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Rumenogien, un philosophe que j'adore. Si on dit philosophie morale, on a l'impression qu'on va un peu crever, alors qu'en fait, c'est que des expériences de pensée absolument incroyables. J'en dis une. Si vous êtes sur un bateau qui va couler, que vous devez sauver soit un chien, soit un être humain, qui est-ce que vous choisissez ? Alors les gens vont avoir tendance à dire « évidemment, je choisis l'être humain, parce qu'il est le plus proche de moi, etc. » Et maintenant, tu dis « l'être humain, c'est un tueur en série, et le chien, c'est un chien d'avalanche qui a sauvé 150 personnes. » Et là, tu dis « ah merde, ton cerveau, il fait « ah, attendez, je ne sais pas à quoi répondre. » Et il y a plein d'expériences de pensée dedans, qui rendent moins cons, en fait. On est tous un petit peu con-con. Eh bien, lisez Rumenogien et vous allez être un petit peu moins cons. D'ailleurs, je conseille tous les livres de Rumenogien, en règle générale, mais celui-là en particulier. La passion selon Jouette, de Clara Dupond-Monnaud, pourquoi ? Parce que j'aime bien l'idée, c'est un peu ce que j'ai fait avec mon livre aussi, de prendre un personnage qui n'est pas très très connu, ce n'est pas le général de Gaulle ou César, et de lui rendre une espèce d'hommage en racontant sa vie. Elle a pour le coup une vie très très singulière, d'une religieuse. Avec le style de Clara Dupond-Monnaud, ça lui redonne du souffle et de la vie. J'aime bien l'idée que la littérature puisse servir à ça. Et j'ai bien aimé, par exemple, faire ça avec Triboulet, et du coup, j'aime bien aussi lire ce genre de récits, qui peut servir à faire perdurer dans le temps des histoires qui méritent d'être racontées, des vies qui méritent d'être racontées. Sur Triboulet, je voulais écrire sur les bouffons, parce que c'est un positionnement qui m'intéresse dans les structures de pouvoir, parce qu'il ressemble pas mal au nôtre, alors qu'il est un peu tout le temps à taquiner les politiques. Donc là, en l'occurrence, c'était le roi pour Triboulet. Donc ça, ça m'intéressait. Et comme je suis une grosse grosse burbe dans l'histoire, j'ai lu énormément de bouquins, des biographies. Donc l'époque, c'était fin Moyen-Âge, début Renaissance, donc Louis XII, François Ier. Donc je me suis tapé des biographies, des livres de comment on vivait à cette époque-là. J'ai discuté aussi pas mal avec des historiens, des universitaires. Une fois que j'avais eu cette grosse masse, j'avais pris plein de notes. C'est un peu comme quand tu joues au Playmobil, tu as tes petits Playmobil, et puis après tu les fais évoluer. On n'a qu'à dire que... C'est aussi bête que ça, mais avec des mots, quoi. Ah, le gentelet ! Voilà. Ah, le gentelet. Le gentelet, j'ai choisi « Je, François Villon », sur le poète François Villon, parce que c'est l'expérience de l'écriture radicale. C'est-à-dire quand on écrit un bouquin, il y a des scènes, par exemple dans le mien, il y a des scènes de torture, où on se dit, en écrivant, « Bon, c'est un peu... Voilà, peut-être que c'est un peu dur. » Et en lisant « Gentelet », après, vous pouvez vous dire « Non, mais c'est bon. » On ne vous irait jamais plus loin que « Gentelet ». Donc, lâchez les chevaux. C'est un des rares bouquins où en lisant, parfois, tu fermes les yeux. Ça te met vraiment dans des états, et c'est rare, avec juste des mots, quoi. Mais dans l'écriture, j'adore la radicalité du gars, quoi. Il va très très loin dans l'écriture. Et respect, même si ça nous met des fois un petit peu des sueurs froides. Je crois que j'ai vu un Cyrano. Cyrano de Bergerac. Ça, c'est un de mes textes préférés. Et notamment, il faut que je la retrouve, « La tirade des non-merci », qui est un texte que j'ai imprimé et qui est au-dessus de mon bureau, de là où je bosse, où j'écris. Je vais le trouver, hein. Je sais que je vais le trouver. Il ne peut pas faire pomme F. C'est nul, les livres. Si tu veux, je l'ai sur mon portable. Je ne sais pas si tu peux le mettre. On le cache, vas-y. On le cache, on le cache. Voilà. Alors, pourquoi j'aime bien ? Parce qu'il y a notamment des phrases comme « Conseil pour garder le malais, c'est n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit ». Ça, c'est quand même important. Et modeste d'ailleurs, se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. » Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Drop-V-Plume. Donc, Cyrano de Bergerac et de Mont-Rostand, vous l'avez tous lu à l'école, c'était un peu chiant, mais pourquoi on est obligé de lire ça ? C'est un rôle qui est intéressant à travailler, c'est un rôle majeur, c'est comme Don Juan ou Bérenice, c'est un peu des passages obligés dans les parcours artistiques des acteurs et des actrices. Et puis, c'est un gros kiff à interpréter. Ça, c'est mes lectures, je dis mais parce qu'il y a plusieurs livres de Geoffroy de Laganerie, c'est mes lectures du moment. Donc ça, c'est le dernier, sortir de notre impuissance politique qui est, comme son nom l'indique, un manifeste politique pour l'action. C'est hyper inspirant parce que ça pousse les barrières, même quand tu es déjà convaincu d'être, je ne sais pas, d'avoir des valeurs humanistes, progressistes. En lisant ça, des fois, tu te dis « Ah ouais, en fait, on peut aller plus loin là-dedans. » Donc, mouillez-vous la nuque avant quand même de le lire. Vous pouvez saigner du nez. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de dire « Ouais, quand même, François Hollande, il est quand même un peu de gauche. » Bon, là, vous allez perdre des chicots en lisant les quatre premières pages. Mais je le conseille très, très. Un penseur très, très inspirant qui travaille beaucoup avec Édouard Louis que j'aime bien aussi. Mais qui fait bouger les lignes, quoi. C'est important. Ah là là, alors, ça, ouais. Incroyable. « Ancien testament », meilleur livre de science-fiction ever. Il y a tout, quoi. Le bien, le mal, les trahisons, les meurtres. C'est vraiment tout ce d'après. Le Nouveau Testament aussi, c'est pareil. Il y a Torah, le Coran, tout ça. C'est très, très bon livre de science-fiction. « Game of Thrones », à côté, c'est vraiment de Choupi à la plage. C'est assez impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des gens qui prennent ça au premier degré et qui pensent que c'est un manuel pour vivre sa vie. Alors que non. C'est comme si les gens, ils prenaient au premier degré Choupi à la plage. Il y aurait des Choupistes radicaux qui se feraient exploser au nom de Choupi. Non, ça n'a pas de sens. Non, c'est de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction hyper bien décrite et qui vaut le coup, quoi, d'être découverte. Possiblement, ça va fonder des civilisations. Donc, voilà, pour la culture générale, c'est toujours bien aussi. Là, t'as rien caché. Ça aussi, pour moi, c'est majeur. « L'entraide, l'autre loi de la jungle » de Pablo Servigne. Alors, j'en ai tellement parlé de ce livre que je pense qu'à un moment donné, il faudrait que je touche des droits d'auteur. Mais parce que je pense vraiment que c'est essentiel de le lire, tout simplement parce qu'on a une société qui est basée sur la compétition, qui est très valorisée, la compétition, les gagnants sont valorisés, les perdants, on leur dit que c'est de leur faute et qu'il faut travailler, qu'on fait des efforts, ça va payer, tout ce genre de mythologie. Et c'est juste un livre qui rappelle que sans l'entraide et la coopération, il n'y a rien qui existe. Avec plein d'exemples biologiques tirés de la nature et puis même des exemples concrets tirés de la société, même ce qu'on est en train de faire là, par exemple. Si je ne suis pas en train de raconter des conneries devant ton objectif, il ne se passe rien. Alors bon, là, c'est un cas où les gens peut-être diront peut-être c'est mieux si tu fermes ta gueule. Même, par exemple, si on veut pousser encore la réflexion jusqu'au vaccin, il y aurait une coopération à ce niveau-là au lieu d'avoir une guéguerre permanente sur celui qui est le plus fort et qui va trouver le premier, on n'en serait peut-être plus là. Donc l'entraide, très important, l'autre loi de la jungle. Alors là, on va passer à autre chose. On va passer à une œuvre majeure de l'art contemporain. Là, on est sur le must, donc Jean-François Copé, « Promis, j'arrête la langue de bois ». Bon, il y a tout. Évidemment, il y a Jean-François Copé qui est un artiste contemporain qui compte. Il y a le titre, c'est-à-dire que « Promis, j'arrête la langue de bois ». Donc il y a à la fois un aveu de « Ouais, c'est vrai qu'avant, je faisais la langue de bois. » Et à partir de maintenant, c'est terminé. Donc, c'est du chant, quoi. Il y a une sorte de posture humoristique aussi. Il y a une dénonciation de l'artifice politique. C'est hyper touchant. Puis ça reste aussi une œuvre humoristique majeure Pour un humoriste, ça, c'est une sorte de Bible, quoi. C'est vraiment... C'est sans fin. Il est vraiment... Il écrit comme s'il était Balzac, quoi. C'est son journal intime. Mercredi 6 juillet 2005, 13h. « Je suis à mon bureau à Bercy, au ministère des Finances. J'ai allumé la télévision. Et j'attends comme des millions de Français la proclamation de la ville qui accueillera les Jeux Olympiques de 2012. » On est déjà dans quelque chose, quoi. Et on sent qu'il ne va pas nous mentir. Qu'il ne nous mentira plus jamais. Est-ce qu'il nous a menti depuis ? Ce qui est intéressant, c'est que des historiens dans 200 ans, quand ils se diront « Mais comment ça se fait que cette civilisation est morte aussi rapidement ? » Eh bien, ils tomberont, par exemple, sur un livre comme ça. Ils feront « Ah, oui ! » « Ah, mais d'accord. » « Oui, oui, non, mais d'accord. » « On va changer d'ambiance. » « Oui, oui, et le gendarme. » Alors, ça, conseil lecture, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est le livre qu'il va mettre en PLS Gérald Darman. Le livre qui questionne le rôle de la police, l'utilisation de la violence légitime par l'État, c'est du Max Weber, mais avec un chapeau à grelot. Tu veux nous envoyer un bout ? Alors, je ne veux pas spoiler parce qu'il y a quand même une trame narrative. Donc, ce matin, parce qu'on sent bien qu'il va se passer des trucs, que ce n'est peut-être pas vraiment son jour de chance. Et assez rapidement, ça part en sucette, il se fait arrêter. On voit qu'il n'a pas le masque, d'ailleurs. À mon avis, il roule en diesel. Enfin, ça brasse énormément de sujets, de société. Toute l'ironie de l'histoire avec le personnage qui s'appelle « Oui, oui. » Et finalement, est-ce que la liberté, ce n'est pas de dire non, non ? Ah, putain. Je me suis ému, moi-même. Sous-titrage ST' 501